Elie Faure, Histoire de l'art La Hollande 1 La Hollande, qui touche aux Flandres, ne leur ressemble pas. D'abord, dès qu'on approche des branches des fleuves germaniques, l'aspect du pays change, la plaine descend sous la mer. La Hollande fait de l'élevage, de la culture, les flambres de l'industrie. Et puis les Flandres restent catholiques et, jusqu'au XIXe siècle, soumises à l'étranger. La Hollande, dès le début du XVIIIe siècle, est protestante et libre. Tandis qu'Envers est entraînée dans l'attraction des civilisations du Sud, la Hollande prend possession d'elle-même dans un élan de force qui brise ses liens. À dater de ce moment-là, elle échappe au despotisme des renaissants méridionaux. Les Italiens prennent leur pays pour prétexte, l'artiste abstrait invente. Le monde le sollicite incessamment à trouver une direction aux apparences qu'il lui offre. Une valeur agrandissante pour l'esprit aux formes dont il veut généraliser le sens et suivre les enseignements pour élever la race et exalter tous ses désirs. Rubens traîne à leur suite la force du Nord. Les Hollandais, au contraire, prennent leur pays pour sujet. Ils en font le portrait. C'est lui qu'ils aiment, parce qu'ils ont souffert pour le conquérir et le garder, parce qu'il les nourrit bien, parce qu'ils ont travaillé pour l'améliorer, l'aménager, le protéger contre l'homme et la mer. Ils ont lutté dix siècles pour s'emparer de ses bouts, bâtir sur elle, relever leur ville qui s'effondre dans les tourbières, où qu'un rat de marée noie dans la vase et le sable mouvant. La vie leur fut trop dure, et maintenant elle est trop bonne à vivre pour qu'ils cherchent hors de ses aspects quotidiens l'éducation intellectuelle qu'elle peut donner à ceux qui vivent dans la liberté, l'oisiveté, les excitations passionnelles des pays méridionaux, et que tourmentent les besoins d'une imagination laissée à elle-même ou la volonté torturante d'en réprimer les excès. Dès qu'elle eut saisi la liberté, la Hollande ne sortit donc plus d'elle-même. Elle ne parut même pas avoir à lutter pour conserver le droit de dire d'elle ce qu'elle en pensait, ou plutôt ce qu'elle en voyait. Elle se regarda vivre. Elle n'aperçut seulement pas la guerre qu'elle était obligée de soutenir encore avec des voisines plus riches pour qu'on lui laissa dessécher ses pôles d'air et fonder ses comptoirs. Son héroïsme ne la toucha pas. Elle n'en eut pas conscience. Elle y vit un moyen de conquérir son droit de vivre, comme elle l'entendait, en commerçante active, en femme d'intérieur soigneuse et propre, aimant la bonne chair, le confort, l'amour à domicile, les beaux vêtements et les lingeries blanches qui témoignaient d'une existence saine et d'une probité intéressée. S'il n'y eut jamais un peuple naturellement sociable, de sentiments peu compliqués, d'un équilibre permanent et qui se défie sans effort, sans secousse, c'est celui-là. Son plus grand homme, ou plutôt son seul homme vraiment grand, y apparu comme un monstre. Elle le lui fit bien voir. La Hollande pratiqua la peinture comme elle s'était battue, comme elle pratiquait déjà et pratique encore le négoce. Cette fonction chez elle ne correspondit pas, comme ailleurs, à une frénésie de conquête qui s'annonce de loin, comme par des frissons de fièvre, et laisse après elle la fatigue, la tristesse, souvent la mort. Elle commença brusquement, elle cessa brusquement. C'est comme la joie d'un jeune animal qui s'ébroue et gambade, et après avoir pris conscience de sa santé, de sa vigueur, de la souplesse de ses muscles et de la profondeur de ses poumons, ne songe plus qu'à brouter. Quand elle ne sut plus peindre, elle n'en eut pas de remords. Son art avait manifesté un moment de sa puissance, large, paisible, positif, joyeux, et voilà tout. Quand il ne la manifesta plus, cette puissance continua. Mais au lieu de s'exprimer par des couleurs et des formes, elle s'exprima par plus de bateaux sur la mer, plus de marchandises dans les ports, des canaux plus nombreux, des digues plus solides, plus de bien-être partout. Ces forces, on l'a dit bien des fois, venaient du magnifique effort qu'avait fait la Hollande pour s'arracher à l'étranger. Quand l'homme, pendant quarante ans, s'est armé tous les jours pour gagner le pain du soir et le droit de vivre à l'aurore, qu'il s'est levé la nuit pour aller, dans les trombes de vent et d'eau, glisser la torche au sabord des vaisseaux de guerre, quand il a vu se dresser pour lui des bûchers sur toutes les places, des potences à tous les carrefours, il pourra, s'il n'a pas faibli, regarder avec orgueil ceux qui naîtront de sa vaillance. Tous les peintres de la Hollande étaient fils ou petits-fils de ceux qui avaient fait la République. Le dernier, Obéma, en 1638, quand l'Espagne est tout à fait vaincue, quand la compagnie des Indes orientales inonde les portes d'Henray, quand les Pays-Bas se sentent assez forts pour commander à leur maire dont ils barrent la Tamise avec les vaisseaux de Ruiter et qu'ils précipitent au devant des soldats de Louis XIV à travers les digues crevées. Entre eux, Franz Hals, Van Goyen, Rembrandt, Van Dostad, Albert Kwipe, Ruiz Dael, Terborg, Pieter de Hort, Vermeer de Delft. Cent autres. Les gueux de mer ont lancé dans le flanc des femmes la puissance du combat. Quelques-uns, sans doute, en ce pays où tout le monde peut être peintre sans effort, s'il ouvre les yeux, avaient fait de la peinture avant les deux générations qui n'acquirent des vainqueurs. Mais c'était des voies isolées et sans écho. Les quelques petits paysans qu'avaient éveillés par hasard dans la Hollande en formation, la grande lumière diffuse qui flotte des bouches du Rhin au digue de Zuiderzee, s'étaient rendus à pied à Bruges, à Gans, à Anvers, à Bruxelles, où les colporteurs et les trafiquants de la côte leur avaient compté que ceux qui faisaient des tableaux pour les donateurs et les confréries gagnaient largement leur pain. Au XVe siècle, si Van Water, d'ailleurs élève de Van Heek, revint à la haie, d'Éric Booth vécut à Louvain, Clos Luther alla jusqu'à Dijon, Malouel jusqu'à Paris. Au XVIe siècle, Cornélissen, Mostaer restaient chez eux, mais regardaient envers. Pieter Pourbus habitait Bruges. Antoine Mort servait l'Espagne au point d'en acquérir la force aride, la sèche ardeur, le caractère sombre et nu. Lucas de Leyde, s'il ne sortait pas de chez lui, était sollicité tantôt par Anvers, tantôt par l'Allemagne, qu'il emporta tout à fait quand Dürer fût venu le voir et qu'ils eurent échangé leurs idées sur la manière de creuser le cuivre et le bois. Et cependant, s'il eut en Hollande avant la guerre un véritable hollandais, c'est bien ce bon graveur de paysans blonds et de joie populaire où la verve de Vendostade se dressait quelquefois. S'il n'était mort à quarante ans, s'il avait pu voir Pieter Bruegel, qui avait quitté pour Anvers la campagne de Breda où flotte le brouillard doré des fleuves, nous aurions connu plutôt sans doute le visage des Pays-Bas. Mais il disparut au moment où l'Italie devenait à la mode en Flandre, où Jean Chorel tentait de l'introduire à Utrecht, où la Hollande semblait accepter Charles Quint et renoncer à l'orgueil de saisir la liberté. L'insurrection qui mit les Pays-Bas en possession de leur indépendance était si bien l'indice de leur maturité d'esprit que la peinture, à peine née, s'empara de tous ses moyens. Entre les fils des insurgés et les premiers peintres hollandais qui regardaient vers l'Italie ou la Flandre, il y a un demi-siècle de silence. Pas de primitif en Hollande, moins encore qu'à Venise. Les peintres des confréries sont déjà des hommes modernes. Franz Hals, dès la première œuvre, est grand peintre. Il connaît toutes les lois de la polyphonie plastique. Il a la liberté, l'aisance, le sentiment puissant et direct de la solidarité permanente et complexe de la forme, de la couleur, de la conscience et de l'espace, et dès la première heure, il est hollandais. Et dès lors, ni chez lui, ni chez aucun de ceux qui vont paraître, on ne trouvera trace de ces rythmes italiens dont Rubens et ses successeurs animent la matière du Nord. L'art hollandais se fait d'un bloc, reste jusqu'à sa dernière heure dans les limites matérielles et morales de la Hollande et, du commencement à la fin, révèle les forces intérieures à qui la révolution a violemment donné le jour. Il est l'affirmation la plus fortement et uniquement nationale que l'histoire est apportée. Les enfants artistes qui naissaient tous les jours et partout de l'énergie de la révolte derrière l'épaulement des digues d'où l'on ne voit que le ciel et sur les bords des canaux où les voiles passent comme les haies eurent envie de peindre presque en ouvrant les yeux. De peindre seulement. Non pas d'imaginer, de démontrer, non pas de chercher par-delà la vie sensible le monde d'idées qu'elles enferment, mais de peindre, mais de fixer l'ombre des voiles sur l'eau, les coups de soleil dans la brume, les taches blanches et noires des bestiaux dans le pôle d'air, les filets bleus qui sèchent dans le forêt des mâts. Et comme on les appelait dans les grosses villes marchandes où s'épaississaient les rangs d'une bourgeoisie enrichie par les trafics et consolidée par la victoire, ils y apportaient toutes fraîches les harmonies de leur ciel. D'ailleurs, les chemins d'eau qui parcouraient les campagnes s'entrecroisaient dans les villes entre les maisons de briques et de verts, les gros bateaux ventrus déposés sur les quais étroits à la farine, le lait, le beurre, le fourrage, les fleurs qu'ils apportaient des champs. Et puis le vent d'ouest poussait au-dessus des pignons d'entelés, des canaux, des ponts courts, des platanes d'Amsterdam, de l'Aide, de Delft, de Dortrecht, de Harlem, les mêmes grands nuages qui versaient aux pleines basses l'eau dont elles sont si gorgées que la plupart des moulins tournent pour les en débarrasser. L'orgueil paisible d'avoir conquis le droit de vivre à sa guise poussait la solide bourgeoisie hollandaise à utiliser d'abord à son profit cette envie de peindre que la génération montante manifestait impatiemment. Elle jouissait de sa richesse et de toute façon. Ce n'était déjà plus la Hollande qui se lève, les solides effigies noires du vieux Myrvelt, ni même les assemblées sévères que Ravenstein, autre peintre de confréries, fournissait à la même époque et encore moins les tentatives qu'ébauchaient Cornelis-Ténicène sous le règne de l'Espagne un demi-siècle auparavant. Maintenant, quand les gardes civiques qui fortifiaient ou reconstituaient partout leur compagnie sortaient pour aller tirer l'arc-buse, ils suspendaient leurs rapières à des écharpes de soie, ils mettaient à leur feutre de grandes plumes ondoyantes, ils déployaient des étendards brodés. Nulle fanfaronnade, mais la joie de la fortune acquise avec la force calme qu'ils gardaient au milieu des plus grands périls. C'étaient des hommes forts. La guerre, le commerce, l'orgie, rien n'entamait leur innocence. En rentrant de l'exercice, ils mangeaient et buvaient comme on mange et boit quand on est riche, qu'on mène une vie puissante, qu'on respire la mer et qu'on a marché dans le brouillard qui monte des pâturages mouillés. Une complicité muette s'établissait entre eux et ceux qu'il chargeait de les peindre. Quelques-uns, à vrai dire, ne les comprenaient pas tout à fait, d'autres, trop bien. Quand Rembrandt s'avisa de s'emparer d'eux comme d'une matière qu'on remue et plie à sa guise pour l'identifier à son être, la pétrir de lumière et d'or et la rejeter dans la vie ainsi qu'une autre vie qui s'y mêle, mais y fait fulgurer au passage la trace de l'esprit, ils ne le lui pardonnèrent pas. Quand Van der Helst les habilla de satin, les mis devant lui, magnifiques, tout de même importance, bien sages, malgré leurs chopes et leurs armes, et le regardant en face, ils furent trop contents du peintre qui les faisait si ressemblants et si splendides pour que nous ne le trouvions pas un peu trop semblables à eux. Mais Franz Hals, lui, leur donne juste la valeur qu'ils ont pour nous ou plutôt, c'est par lui que nous connaissons leur valeur. Jamais on ne peignit mieux que cela, jamais on n'exprimait avec plus de puissance simple la surface de la vie, en restituant leur hiérarchie réelle à tous les éléments qui la révèlent à nos yeux. Quand il avait passé la soirée à échanger avec sa femme des gifles et des gros mots, la nuit à cuvée son vin, on eût dit que le jour suivant l'esprit était plus net, la main plus ferme, l'œil plus apte à saisir les harmonies mouvantes qui entraient dans son atelier avec les marchands d'épices, les escompteurs, les brasseurs, les drapiers revenant du tir à l'arc-buse et les larges oppositions par où il introduisit dans la peinture une source de vie si savoureuse qu'il l'épuisa jusqu'au fond. Cette ivrogne inondait de feu tout ce qui touchait sa brosse. Sans doute, entre deux séances, il s'asseyait aussi à la table du banquet, au milieu de ses gaillards rouges dont les cheveux étaient coupés de rue, la courte barbe blonde en pointe et la moustache en croc. Et quand les figures étaient à point, rondes, pleines, qu'elles reflétaient la joie des estomacs garnis et des digestions faciles, on repassait les baudriers, on remettait les feutres sur la tête, on faisait bouffer les vastes nœuds de soie qui traversaient les justaucors et les pourpoints. Alors les écharpes bleues, oranges, rouges, les plumes vertes, le drap noir, la baptiste tuyautée des cols et des manchettes, l'ondulation soyeuse des bannières qu'on faisait flotter sur les tables en désordre ou qu'on pliait au hasard pour mélanger les couleurs, tout semblait recevoir par les points qui tenaient les ampes, par les tempes gonflées sous l'ombre des grands chapeaux, les mains versant et recevant du vin rouge dans les verres de cristal, le flot du sang échauffé qui roulait dans les artères. Quand il était à la recherche des surfaces colorées du monde, Franz Hals peignait avec autant de volupté la fraise d'une collerette ou la frange d'une écharpe que le rire luisant d'une servante. L'éclat de gaieté d'un jouvenceau blond ou la figure sanguine d'un officier bourgeois. Mais ce grand virtuose changea, ce qui n'est pas fréquent chez les virtuoses. Il semble qu'après la soixantième année, une sorte de remords le prit. Peut-être s'était-il lié avec Descartes dont il fit, vers ces temps-là, un portrait si nettement compréhensif de l'esprit inquiet et têtu du philosophe. Peut-être la pauvreté qui le fit mourir à l'hospice, la fréquentation des vieillards par des malades, l'avait-elle déterminée à regarder en lui-même et par conséquent à tourner sur le dehors des yeux plus clairvoyants. Tout à coup, on voit sa palette non s'assombrir. Elle garde son éclat limpide, sa transparence, sa franchise, mais supprimait toutes les notes intermédiaires du clavier, ramenées au blanc, au noir, tous deux infinis de nuances, de timbres, de sonorités, tout le répertoire expressif des couleurs de la nature. Y a-t-il plus d'âme qu'ailleurs dans ses régents, surtout dans son dernier tableau, ses régentes, qu'il peint à 84 ans, quand sa main n'est plus à lui ? Tous les peintres savent bien que le mot n'a pas de sens dès qu'on ne trouve pas le prétexte à le prononcer dans la qualité de la peinture. Mais parfois, il est vrai, les vieux apprennent, ils s'humilient, ils avouent n'avoir pas compris ou mal compris, ils rentrent à l'école de la nature par la porte du cœur. Presque tous les maîtres ont connu cette seconde innocence et se sont sentis, sans peur, redevenir maladroits. Titien nous a donné ce grand spectacle. Nous le retrouverons chez Rembrandt et aussi chez Velázquez. La surface du monde semble s'effacer de leurs yeux et si l'esprit des formes leur apparaît plus nettement, ce n'est pas que l'esprit se sépare des formes, c'est que le maître a découvert au contraire la solidarité constante des formes et de l'esprit, que la logique interne de la vie s'impose à lui et que l'accident repule à mesure qu'il saisit la loi. C'est là ce qui touche quand on a vu la dernière œuvre de celui qui fut presque, jusqu'à la fin, le plus extérieur des peintres. Aucune séduction dans ce qu'il regarde, une chambre austère d'hospice, de vieilles mains, de vieux visages et l'ombre croissante des jours, la fin de ses vies et de la sienne, mais la matière et la pensée ne font plus qu'une seule chose et cela est d'autant plus beau que quand il sait où est la force, sa main faiblit. Il était dans l'ordre que les peintres de Hollande, fils à 60 ans, les portraits de ces cinq ou six personnages graves assemblés autour d'une table vêtus de noir et de blanc. Ils vieillissaient en même temps qu'eux. Ceux qui avaient vu et fait la guerre, ceux qui, dans l'âge mûr, avaient pratiqué largement et sans inquiétude les exercices militaires, le commerce, la table et l'amour, jugeaient bon quand leur peau perdait sa fraîcheur, se gerçait, devenait grise, de se livrer à la philanthropie et à l'administration. Les vieux marchands et leurs femmes s'occupaient de bonnes œuvres, chaque âge a ses plaisirs, et la Hollande est une nation sage qui fait cadrer sans difficulté la bonne chair, la hiérarchie des fonctions et l'ordre social tels que les ont fixées l'économie et l'évolution du pays avec les commandements du Saint-Livre. Il est très bien qu'elles soient ainsi car cela donne à l'art qui nous a raconté sa vie cette assiette, cette paix, cette tranquillité puissante qui font un contraste si parfait et si instructif pour l'esprit avec la fièvre et la douleur que cache l'art méditerranéen. Tous ceux qui peignirent avant et après les syndics de Rembrandt et les régents de Hals, ces réunions solides de figure que la matérialité du négoce et l'égalité d'âme qui vient de la santé physique et morale marquées jusqu'à la venue des rides et des cheveux blancs, Verpronck, Thomas de Keyser, Sandvort, Flink, Elias, Jacob van Loup, Jean de Bray surtout, eurent de cette société une vision si pleine qu'on sent qu'ils consentaient à elle et qu'on comprend, aller voir, qu'aucun choc extérieur n'en ait dérangé l'harmonie. Rembrandt à part, ils n'ont rien de différent de ceux qui posaient devant eux. La Hollande sociale, elle aussi, est une œuvre d'art magnifique et on ne peut en vouloir à ces artistes d'accepter d'être des bourgeois trop satisfaits. 3. La ressemblance étroite de ces peintres avec ce qu'ils représentaient fait comprendre que les regards de ceux qui voient dans l'œuvre d'art l'image du milieu historique et géographique est invoquée leur témoignage. Van Nostad a flâné dans tous les villages. Il est entré dans toutes leurs maisons. C'est un badaud. Il va s'asseoir à l'auberge, il pénètre dans la cuisine, il descend à la cave, il explore la basse-cour. Il en trouve un volet pour assister à la classe enfantine. Quand un violonneux fait danser les garçons et les filles sous les platanes de la place, il se précipite à la porte et s'installe au premier rang. Chaque fois que le dentiste ou le barbier opère, il est là. Toutes les choses inertes, un vieux tonneau, un vieux baquet, un pot de grès cassé, des livres sur une planche, des assiettes, des bouteilles, le pêle-mêle d'un atelier, d'une cuisine, d'une échoppe, d'une forge, sont des amis qu'un ray de soleil venu de la fenêtre, le reflet d'un foyer ou des volailles rôties se dorent de jus ruisselant, l'éclair d'une casserole de cuivre ou d'un fer rouge sur l'enclume anime pour qu'il participe à la fermant, au bruit, au silence, à la vie de l'heure. Tout vit, tout a le même droit à vivre et à vivre sans après. On boit, on mange, on chante, on rit, on aime, on se soulage avec candeur. Et si la discipline sociale et la rapidité des échanges ont introduit plus de tenue dans les villages, si la vie est moins innocente, il y a encore dans la Hollande d'aujourd'hui de quoi expliquer tous ces artistes dans l'ensemble de leurs tendances et même de les décrire dans le détail le plus infime de leur réalisation. La puissance joyeuse du tempérament hollandais effectuant sa conquête a baissé quelque peu sans doute. Mais si la lecture que les vieux font de la Bible est plus sagement écoutée, elle n'est pas mieux obéie dès que l'instinct perce l'écorce des convenances hypocrites et de l'apparente unité des mœurs. Les jours de fêtes populaires, les jours de fêtes intimes, la même santé sanguine déborde dans les repas, dans les gestes, dans les propos. Les vieux maîtres y reconnaîtraient leur race et les cadres où agit sa force car la plaine absolue parcourue de voiles blanches, les quatre cents moulins aux ailes rouges qui tournent autour de Zahendam et l'espace sont toujours là. Van Gogh, par exemple, et le Pays-Bas lui-même, une tranche de terre découpée avec un grand pan de ciel. Cette poussière d'eau dorée qui baigne tout, ces grandes traînées de soleil sur un coin de pâturage, alors qu'en dehors d'elle, tout plonge dans une ombre lumineuse, ces ciels qui sont remplis de nuées blanches et laissent passer quand même la lumière pour éblouir le sol d'or liquide et pulvérulant. On ne sait plus quand on a traversé la Hollande si c'est Van Gogh qui nous les a révélés ou le Pays-Plat qui se déroule de l'île de Valcheren à Groeneng et d'Amsterdam à Breda. L'hiver, quand les canaux et les étangs se prennent, si l'on va voir les patineurs filer et disparaître entre les arbres dépouillés et les maisons coiffées de neige, on y retrouve et Van Dostad aussi et Van Der Nair d'Amsterdam, l'amoureux des horizons immenses qui sont tous venus soufflant dans leurs doigts et battant la semelle pour tenter de fixer l'entrecroisement des petites silhouettes noires sur l'uniforme blancheur et le ciel rose et glacé des après-midi scintillantes. Quand on a vu le départ des lourds navires penchés sous la voilure, les oriflames claquantes, les mouvements des flots, l'immense étendue grise où naît une incertaine lueur d'or, c'est qu'on a regardé la mer en compagnie de Van Der Velde, du haut des dunes de Cheveningen. On connaît Paul Potter sans l'avoir jamais rencontré si l'on allongeait quelques enclos ou les taureaux et les vaches errent pour nourrir leur sang et leur lait de l'herbe toujours mouillée et du vent salé de la mer. Sa peinture est trempée de la laine de leurs poumons, de leurs baves argentées, de leur sueur qui s'évapore, de l'humidité de leurs naseaux et leur pelage y prend l'éclat noyé qu'il a dans l'étendue poudroyante dont la transparence s'atténue peu à peu sans jamais s'évanouir avec les vapeurs épaissies par la distance. Tous, même les plus humbles et les plus inconnus d'entre eux, ont fait entrer dans leur peinture quelque chose de la vaste brume opalescente où la moindre tâche colorée prend une admirable valeur. La Hollande est imbibée d'eau. L'eau monte du sol, de la mer. L'eau unit le sol et la mer au ciel qu'on n'aperçoit jamais qu'à travers son voile impalpable que l'or du soleil, l'argent de la rosée, la pâle émeraude des flots teinte simultanément ou tour à tour. Chaque gouttelette de vapeur est un appareil invisible à réfléchir, à briser, à réfracter la lumière. Un vaste prisme flotte qui transfigure tout et donne la gloire du jour à tout, ce qui, hors de là, est ombre et ténèbre aux choses qu'on ne voit pas ou qu'on cache partout ailleurs. Tenu au logis par les jours maussades et les nuits longues pendant la mauvaise saison, le paysan hollandais retrouve, à la fonte des glaces, quand la terre bouge, quand les premières pousses perce le givre, l'enchantement toujours vivant de la renaissance du monde. Jusqu'aux lointains évanouis dans la vapeur qui monte des rigoles et des canaux, le pâturage jaune et vert s'étend, tout unis avec ces bestiaux qui broutent, par bandes, ou sont couchés sur le sol, ces poulains qui galopent et les voiles de ces bateaux et les ailes de ces moulins que dorent ou assombrissent les coups d'ombre et de rayons. Parfois, quand la terre est recouverte de buées, elle reste invisible jusqu'à la hauteur de ces herbes et les animaux et les choses semblent flotter au-dessus. La pluie et le soleil se mêlent, le voisinage de la mer fait au travers des illuminations inattendues, l'eau répandue partout donne sa profondeur liquide aux verts, aux noirs, aux rouges, aux bleus que les prés, les champs de fleurs, les troupeaux, les maisons dispersent dans le pôle d'air sans qu'ils cessent jamais d'être à la fois éclatants et perdus dans le brouillard lumineux. De loin, tout apparaît comme une tâche brillante qu'une frange indécise irise sur ses bords pour la mêler à l'air saturé de vapeur d'eau. La forme flotte et quand le Hollandais veut la fixer, c'est presque en peintre qu'il sculpte. Quelun, le vieux, n'a pas le sens des profils arrêtés et des masses définis. L'espace noie et font ses sculptures décoratives, mais vu de près, il est rubince. Leur modelé remue dans le contour, leur plan d'odieux fuit et ondule sous le tremblement de la chair. Le sang y bat, le lait y germe, la lumière de Hollande y répand sa brume irisée qui est le lait et le sang de ses pâturages gras. Comment les yeux de ceux qui vivent au milieu de cette fête de l'ombre humide et du soleil ne recréent-ils repas pour le repos et la continuité de leur vision dans le vêtement, l'ornement, l'habitation, dans tous les objets domestiques, ce que les harmonies spontanées de l'espace ne cessent de leur enseigner. Ils peignent tout, les maisons, les moulins, les clôtures des jardins et des champs, les sceaux, les boîtes à lait, les futailles, les bateaux ventrus qui vont jusque dans les villes mêlés leurs reflets rouges ouverts aux tremblements multicolores des nuages, des clochers, des façades de briques, des vitres, des tuiles des toits dans le miroir noir des canaux. On voit passer sur les routes des voitures vertes avec des roues oranges, des barils bleus ou verts cerclés de rouge s'empilent dans les chalons. Les géraniums, les bégonias dont on fleurit les croisés sont dans les pots de terre ou des caisses de bois peint. Quand s'ouvre une fenêtre ou une porte peinte de bleu turquoise dans un de ces villages propres où le vent sème les feuilles des platanes sur le pavé de briques plats, on entrevoit une chambre badigeonnée de jaune ou de bleu pur. Dans certaines contrées, ils peignent même les arbres. Sur leurs habits de drap, sur leurs jupes de velours, sur leurs fichus et leurs corsages imprimés de couleurs vives, les paysans portent des ceintures d'argent, les paysannes des agrafes et des épingles d'or. Autour du cou, toutes ont des colliers de corail à plusieurs rangs, de G quand elles sont en deuil. dans la frise, elles se coiffent avec un casque d'argent. Les ports sont pleins de voiles, briques, de filets de pêche bleue. Jusqu'au bord de la nuit, toute la Hollande est une peinture liquide et le soir même y donne aux choses une profondeur colorée qu'on ne retrouve guère que sur la lagune vénitienne, sur les plateaux poudres de Castille ou par certains crépuscules de printemps et d'automne dans l'atmosphère de Paris. Il faut avoir vu à la haie vers la tombée du soir les cygnes blancs absorber toute la lumière mourante sous les arbres profonds qui accumulent le silence autour des grandes pièces d'eau. 4 Au fond, tout Hollandais n'est peintre et il ne peut en être autrement. Pour que ses dons originelles mûrissent en quelques cerveaux, s'y organisent, il suffit qu'un moment d'enthousiasme, une courte nécessité d'effort ébranle une ou deux générations. Pas de pays au monde où l'histoire et le sol est plus directement déterminée l'expression plastique de la vie. Et, quoi qu'on en ait dit, Rembrandt n'y a pas échappé. Seulement, il faut s'entendre. Ce que les mille peintres de Hollande prennent pour sujet de leur toile, Rembrandt le prend pour élément de ses visions. Là où les autres voient des faits, il saisit des rapports secrets qui identifient au réel sa sensibilité surnaturelle et transportent dans le plan d'une nouvelle création tout ce qu'il a religieusement emprunté à la création commune. Et comme ceux parmi lesquels il vit n'ont pour lui qu'indifférence, comme son étrange vision passe au-dessus de la foule, il apparaît hors d'elle et même placé vis-à-vis d'elle dans un état d'antagonisme permanent. Et pourtant, il parle sa langue. C'est d'elle qu'il nous entretient et parla de lui qui tient d'elle ce qui la fait souffrir, ce qui la fait comprendre et l'amour et la haine. Avant d'en dominer les passions sentimentales pour mieux pouvoir l'accepter dans sa fatalité vivante et la mêler en lui aux autres images du monde pour l'élever avec elle jusqu'à la puissance impartiale de son esprit. Où donc Rembrandt eut-il pris son or et ses rouges et cette lumière argentée ou roussâtre où le soleil et la poussière d'eau se mêlent s'il n'eût toujours vécu à Amsterdam dans le coin le plus grouillant le plus sordide de la ville près des bateaux versant au quai des loques rouges de la ferraille rouillée des aransors du pain d'épices et la traînée royale des carmins et des jaunes le jour du marché aux fleurs. À travers la fermentation des rues visqueuses du quartier juif ou des chiffons de couleur pantofenêtre réchauffant de lueurs ardentes l'ombre rousse il allait le long des ruelles d'eau qui clapotent et réfléchissent les façades fleuries les loques peintes jusqu'au bord de l'Amstel où les grands navires débarquent dans le soir enflammé des cités maritimes les étoffes brodées les fruits tropicaux les oiseaux des îles où donc eut-il pris son désir des voyages imaginaires des lointaines mers entrevues de cet orient magique qu'il apercevait comme une poussière dansante dans une flèche de soleil lorsqu'il faisait descendre un rayon de sa lumière jusque dans les caves en contrebas où filtre l'humidité des canaux et quand il entrait dans ces tanières où les usuriers du ghetto pesaient l'or aux trébuchets où les pauvres s'entassaient par famille vêtus de haillons roussis d'oripeaux indiens de rencontres où les brocanteurs empilaient dans l'obscurité des cuirasses de fer des armes damasquinées le cuivre et le cuir travaillé comment n'eut-il pas surpris les gestes qu'on ne surveille plus dès qu'on consent à sa misère les mers dépoitraillées pour faire téter les petits les vieux mourants sur les paillasses les plaies qu'on entoure de linge crasseux et l'innocence retrouvée de la faim et de l'amour il ne nous a pas dit le chemin qu'il dut parcourir pour arriver de la vision extérieure et joyeuse de cet univers pittoresque que lui révélaient ses flâneries ses achats dans les boutiques l'entassement dans son atelier de collections hétéroclites tableaux vénitiens armes fourrures bijoux animaux empaillés à la contemplation presque jalouse du visage et du geste humain dans la lumière qu'il composa pour les éclairer avec toutes les harmonies des plus lointains soleils et des plus poignantes ténèbres c'est le secret de sa souffrance c'est à nous d'accepter et de comprendre en regardant au fond de nous si nous avons aussi souffert nous savons qu'il fut marié et heureux de l'être qu'il aima sa femme Saskia de tous ses sens peut-être de tout son cœur la couvrie de bijoux la peignie nue habillée coiffée nous savons qu'il fut riche ou du moins vécu comme un riche avec elle qu'il fut quand il devint veuf poursuivi par des créanciers traqué de logis en logis puis pauvre abandonné de ses amis livré peut-être à la boisson vivant au jour le jour avec son fils et une servante maîtresse et nous savons qu'à mesure qu'il s'enfonça plus avant dans la solitude sa solitude se peupla nous savons que l'expression devint plus concentrée et plus intense cependant que les harmonies superficielles d'abord presque violentes s'exaspérant s'exaspérant avec la joie de peindre le rire l'éclat des joyaux et des vins se faisaient peu à peu discrètes pour arriver à fondre à la fin leur ruissellement d'étincelles leurs ors roux leurs ors pâles tissés de bleu leurs ors verts leurs verts éteints en veille d'or dans la même masse sourdes et fauves où ne possédant plus d'écrin il avait mêlé la poussière de ses rubis de ses topaz de ses perles à l'inépuisable trésor du soleil et de l'ombre qu'il remuait en roi à pleine main nous savons que les architectes imaginaires que Latzmann son maître débile essayait déjà de dresser dans de fantastiques lueurs s'effacer de son rêve en même temps que la réalité se révélait à son émoi plus surprenante et plus riche nous avons vu disparaître ces mosquées ces synagogues irréels dont quelques piliers immenses quelques arceaux géants brodés et dentelés sortaient de l'ombre grâce aux rayons d'en haut éclairant sur leurs dalles un groupe de rois orientaux tandis qu'apparaissait peu à peu la vie prochaine et que la structure du monde s'affirmait encore plus grandiose quand ils devinaient dans un galeta obscur la présence à peine entrevue d'un lunettier méditant au commencement romantique de cette imagination de vertige qui voulait embraser tout l'univers et de la vie pour le transmettre en forçant ses effets par les contrastes hallucinants de la lumière et des ténèbres de l'humanité et de la légende tout avait son rôle distinct ténèbres lumière humanité légende il jouait en magicien de tous ses éléments et parts pour étonner autour de lui et s'éblouir lui-même à la fin à la fin l'univers et la vie s'étaient reconstitués dans un ordre logique les ténèbres et la lumière la légende l'humanité faisait partie de lui-même tout aboutissait à son centre et quand il regardait les choses il ne faisait plus tomber sur elles ses songes et ses rayons c'est d'elles qu'il les arrachait la vie d'abord était un merveilleux tumulte où il s'agissait de faire entrer tout ce qu'on avait vu tout ce qu'on avait lu tout ce qu'on avait entendu tout ce qu'on avait deviné elle devint une vision rapide entre deux éternités confuses quelque chose de fugitif d'impossible à jamais saisir une illusion et c'est dans cette illusion fantomale qu'il soupçonna la vérité jeune et riche il faisait de lui-même des portraits brillants où les grètes d'un turban sa plume d'un béret de velours les gants les chaînes d'or la bouche spirituelle et la moustache frisée montraient sa satisfaction de lui-même il ne sentait alors que peu de choses et il croyait tout savoir vieux et pauvre il avait la tête entourée d'un linge le cou et la main nus un habit usé aux épaules seulement le doute la douleur l'effroi devant le mystère de vivre la certitude désenchantée de la vanité de l'action tout cela flottait au devant des yeux inquiets de la bouche triste du front plissé et maintenant qu'il sentait tout il croyait ne rien savoir et cependant de l'insouciance à l'inquiétude de la peinture amoureuse et truculente des débuts à la forme hésitante mais essentielle de la fin c'est la même force centrale qui gouverne cet esprit on la suit par dedans de forme en forme avec l'ombre et le rayon qui rôde illuminant ceci cachant cela faisant surgir une épaule un visage un doigt levé un livre ouvert un front un petit enfant dans une crèche c'est la même force centrale qui veut choisir prendre le monde comme un répertoire inépuisable de symboles mouvants dont s'empare la volonté mais que la volonté n'apprend à utiliser à sa guise que quand elle a pénétré les puissances intimes dont l'espace et les volumes qui le peuplent sont la manifestation dans l'homme silencieux qui erre par les russales ne fait guère que les portraits de son fils de sa servante d'un pauvre rencontré de lui-même vit toujours le voyageur imaginaire venu d'Orient et de Venise après avoir suivi avec les bateaux qui rentrent l'éternel mouvement allant du cœur des villes à l'extrémité des mers et prolonger les mirages lointains de l'infini du ciel à l'infini des eaux dans les plus sobres portraits de la soixantième année où l'or et le rouge tremblent au fond des profondeurs limpides des noirs et des blancs l'alchimiste ancien se retrouve celui qui a fait apparaître des fées dans le brouillard occidental qui a pénétré de flammes l'hiver brumeux des pays froids et mêlé à la crasse de la misère les gemmes des trésors mythiques les fruits pourprés qui tombent seuls des branches le pollen des fleurs vénéneuses et les plumes échappées de l'aile des oiseaux de feu s'il consent à vivre entre un escalier humide qui descend de la rue et un soupirail d'où tombe la lueur du jour c'est que les rumeurs du pavé font bondir en lui les cent milles orchestres sonores de l'enthousiasme et du souvenir c'est que la lueur du jour remplit sa vision intime des illuminations de soleil couchant et de fêtes qui traversent et transfigurent son désir tout maintenant baigne pour lui dans ce rayonnement dont la brume lumineuse les reflets tremblotants des canaux aux moires grasses la verse étincelante et le givre des champs l'immense vibration des soleils tropicaux et les nuits phosphorescentes des océans du sud ont fait l'atmosphère même de sa pensée et de sa sensation toute la vie maintenant part de cet éclat central qui la révèle de proche en proche du point le plus brillant aux régions les plus ténébreuses ce qui submerge la nuit prolonge dans l'invisible ce qui plonge dans la lumière la pensée le regard le verbe l'action relit ce front cet oeil cette bouche cette main au volume à peine aperçu dans l'ombre des têtes et des corps inclinés autour d'une naissance d'une agonie ou d'une mort même et peut-être surtout quand il n'a pour tout instrument de travail que sa pointe d'acier sa plaque de cuivre son acide rien que le noir et blanc même alors il manie le monde comme un drame constant que le jour et l'obscurité modèlent creuse convulse calme et font naître et mourir au gré de sa passion de sa tristesse de l'envie désespérée d'éternité et d'absolu qui bouleverse son cœur une lanterne un visage éclairé des ténèbres qui s'animent des êtres penchés sur un berceau où toute lumière tombe une croix où pend un cadavre un chemin boueux longeant une mare un bouquet d'arbres un ciel obscur un rayon sur une prairie l'empire du vent découvert dans un nuage qui vole il n'y a que des traits noirs croisés sur un pays il n'y a que des traits noirs croisés sur une page blonde et la tragédie de l'espace et la tragédie de la vie tordent la feuille dans leur feu quand ils suivaient l'enseignement de Rubens et des Italiens comme dans cette leçon d'anatomie de la haie qui n'est qu'un bon tableau d'école froid de matière égale et sireuse il arrivait à des groupements laborieux où presque tout disparaissait de ce qui est lui-même le sens anxieux et direct de la vie le frémissement atomique qui parcourt tout le champ de sa vision et l'éclair et l'obscurité illuminant ce qu'il veut faire voir et volant ce qu'il veut taire quand il lui suivit le lien moral qui unit les formes entre elles quand il eut bien regardé comment une femme tient un enfant à qui elle donne le sein comment elle l'habille comment un petit fait ses premiers pas comment deux têtes s'inclinent l'une vers l'autre pour la confidence ou l'aveu et tous les gestes essentiels que personne ne regarde il recréa du dedans au dehors et sans avoir l'air de s'en apercevoir les grandes harmonies formelles le vrai mystère de la vie c'est qu'un geste est beau dès qu'il est juste et qu'une vérité fonctionnelle profonde une continuité profonde de mouvements et de volumes répondent toujours il faut suivre Rembrandt de ses plus humbles notes dessinées tous les jours au vol à ses oeuvres les plus préconçues il avait vu cent fois des êtres penchés sur la même besogne des auditeurs autour d'un maître des spectateurs et des aides autour d'un chirurgien des femmes autour d'une accouchée il avait vu que si chacune est à sa tâche les masses s'organisent seules suivant un irréprochable équilibre que la lumière tombe où il faut et néglige ce qu'il faut parce qu'il est utile qu'elle éclaire un point de la scène et que l'ombre peut régner ailleurs et dans l'intensité même de l'application aux ouvrages d'humanité qui groupent autour des événements quotidiens les hommes et les femmes il trouvait la puissance de ces volumes expressifs si l'homme qui pense ne rejoint pas toujours l'homme qui sent l'homme qui sent à condition d'aller jusqu'au fond de lui-même il rencontre toujours les harmonies qui rattachent aux plus hautes pensées les sensations et les sentiments les plus humbles Giotto quand il groupait des êtres autour de la mort des héros avait senti ces harmonies secrètes dont Michel-Ange ne se douta presque jamais mais sa langue était maigre encore les masses ne sont qu'indiquées elles ne répondent pas toujours pleinement et organiquement à l'impulsion profonde des sentiments qui les animent chez Rembrandt au contraire la substance même des âmes avec le geste passe dans la matière sans arrêt quel que fut son outil qu'il se servit de l'eau forte ou de l'huile qu'il eut en son pouvoir toutes les couleurs du prisme ou seulement l'ombre et le jour dont la gravure dispose les palpitations lumineuses et les mouvements indistincts qui sont inappréciables pour les autres réduisent pour lui l'univers à une circulation ininterrompue de molécules animées dont il fait partie lui-même jusqu'à l'extrémité de l'invisible il poursuit la présence vivante de tous les points qu'atteint son oeil il incorpore à ses couleurs non seulement la graisse et le sang qu'il prend à l'étale des bouchées où des bœufs ouverts montrent leurs muscles violâtres mais aussi un peu de brouillard un peu de nuit beaucoup d'argent beaucoup de flammes beaucoup d'or et de soleil il y a de tout cela dans chacune de ces matières que ce soit la chair des hommes ou leur regard ou des chaumes écrasés au bord d'un chemin ou quelques touffes de roseaux dans l'étendue ou les draps dans lesquels on couche les morts ou les soies et les fourrures dont s'habillent les vivants ou l'espace tout tremblant de vibrations éternelles dont ils retrouvent dans chaque fragment des choses la source et l'aboutissement c'est à la même époque dans la même ville et le même quartier au coeur de la même vie grouillante et misérable environné des mêmes ombres et des mêmes clartés que Baruch Spinoza méditait son livre parce que Rembrandt est le seul à avoir toujours été présent dans tout ce qu'il regardait il est le seul qui ait pu se permettre de mêler de la boue à la lueur des yeux d'introduire du feu dans la cendre de faire briller dans un linceul un rose ou un bleu pâle aussi frais qu'une fleur toutes les catégories morales disparaissent quand il vient pour laisser le torrent triomphal de la vie toujours renaissante traverser la nuit jaillir des sépulcres couvrir la pourriture et la mort d'ombre phosphorescente ou éclose des germes neufs il n'avait pas besoin de mettre un imbe autour de la tête du Christ assis à la table d'un paysan ou pénétrant dans une cave où se traînent des malades et des infirmes pour que les coeurs les plus découragés entendissent renaître de même le chant lyrique de l'espoir il n'a pas besoin d'un penseur pour faire flotter la pensée au devant du visage un vieux pauvre lui suffit avec sa face labourée les tendons de son cou ses loques pour évoquer quelque chose de poignant et de doux qu'il ne définit jamais et sa servante et sa servante qui se met nue dans une chambre misérable a sous sa peau assez de sève pour y faire flamber comme une torche la volupté la force de vie qu'il habite roule dans les chairs flétries et couvre les haillons de pourpre si le Christ n'avait pas été Rembrandt eut trouvé d'autres légendes pour raconter du berceau à la tombe le drame humain qu'il vivait ou bien il se fut passé de légendes et n'eut pas mis sous ses tableaux les titres dont ils n'ont pas besoin dans la naissance de n'importe qui dans le repas de n'importe qui dans la mort de n'importe qui il se retrouve son humanité est réellement formidable elle est fatale comme la plainte l'amour l'échange continu indifférent et dramatique entre tout ce qui naît et tout ce qui meurt il suit notre marche à la mort aux traces de sang qui la marquent il ne pleure pas sur nous il ne nous réconforte pas puisqu'il est avec nous puisqu'il est nous-mêmes il est là quand le berceau s'éclaire il est là quand la jeune fille nous apparaît penchée à la fenêtre avec ses yeux qui ne savent pas et une perle entre les seins il est là quand nous l'avons déshabillée quand son torse dur tremble au battement de notre fièvre il est là quand la femme nous ouvre les genoux avec la même émotion maternelle qu'elle a pour ouvrir ses bras à l'enfant il est là quand le fruit tombe d'elle dix ou quinze fois dans sa vie il est là après quand elle est mûre que son ventre est raviné sa poitrine pendante ses jambes tordues il est là quand elle est vieillie que son visage crevassé est entouré de coiffes que ses mains desséchées se croisent sur la ceinture pour dire qu'elle n'en veut pas à la vie de lui avoir fait du mal il est là quand nous sommes vieux que nous regardons fixement du côté de la nuit qui vient il est là quand nous sommes morts et que notre cadavre tend le sueur au bras de nos fils quand il peignit à l'approche du soir les syndic des drapiers il avait atteint le pouvoir d'asseoir l'humanité moyenne dans l'éternité de la conscience une pareille force à maîtriser l'âme du monde à donner à l'événement quotidien l'importance et la majesté de l'esprit à restituer la figure des hommes dans la simplicité de leur existence habituelle élevée jusqu'à l'épopée par l'invisible effort de l'intelligence et de l'amour à quelque chose d'effrayant nous ne connaissons plus avec Rembrandt la vraie valeur des mots sans doute parce qu'ils n'ont que celles que nous savons leur imposer est-ce un art objectif que celui-là où le drame intérieur anime toujours sans éclat le visage et le geste où le cœur d'un homme tout puissant ne cesse de battre au-dedans même des formes apparues où la nuit qu'il dissipe ou épaissit à sa guise est toujours illuminée par sa présence secrète et quand cet homme-là parvient à la puissance de manifester sa douleur sa pitié ou son orgueil sans les dire en racontant les actes les plus ordinaires et les plus cachés de la vie en peignant un simple portrait peut-on découvrir dans son langage des intentions philosophiques qu'il eût été sans doute surpris de se voir attribuer quand il caressait d'ombre fauve le ventre et les seins de sa servante il y a là un mystère terrible que Shakespeare avant Rembrandt a entrevu alors que tout esprit vivant digne de la domination et de la force ne cesse de lutter pour s'individualiser pour se séparer du monde l'individu suprême ne se sépare plus du monde il consent à lui tout entier le monde se mêle à tel point à son être tous les mouvements extérieurs retentissent dans sa chair avec tant de soudaineté et d'ivresse qu'il ne distingue plus ce qui est lui de ce qui est le monde et que tous les objets du monde sont des hymnes qui sont en lui c'est qu'il y avait entre le monde et lui un échange impitoyable une sorte de vertige silencieux de désir aussitôt renaissant après la possession quand il n'avait pas réussi à entraîner chez lui un misérable pour attirer sur sa bouche et ses yeux toute sa vieille âme las quand il n'y rencontrait pas son vieux frère battu et creusé par le travail ou le regard d'ombre enflammé de son fils Titus ou Hendrick toujours prête à quitter la poêle et le torchon pour mettre un collier d'ambre autour de son cou se dévêtir livrer ses flancs à l'étreinte de la lumière et de l'esprit il devait pour apaiser sa fièvre se placer devant un miroir grimacer rire se faire grave feindre l'effroi ou laisser parler sa souffrance la vie pour lui était surprise et découverte continue elle ne lui laissait pas une heure de répit tous ses malheurs sa misère l'oubli où il glissait cela n'était rien devant la torture croissante de ne pouvoir saisir la fuite des choses et de sentir le temps qu'il lui restait à vivre et à apprendre devenir plus bref et s'écouler plus vite à mesure que l'univers élargissait ses limites et refluait en lui toujours plus mouvant et plus complexe et plus secret l'approche de la mort n'est réellement dramatique que pour celui qui sent qu'il ne possédera jamais la vie 5 on a voulu rétrécir cette nature si humaine c'est à dire toujours prête à se reconnaître en tous les hommes et à reconnaître en elle toutes les hommes jusqu'à en faire l'expression de la réforme on n'a pas senti combien son ivresse a tout accueillir sa générosité sensuelle sa puissante pitié et cet amoralisme supérieur où Spinoza eut reconnu son respect pour le rôle de ce qui est mauvais et corrompu dans l'organisme universel était éloigné de l'esprit des confessions protestantes en Hollande comme ailleurs la réforme fut à l'origine la revendication du tempérament national et un mouvement politique prenant pour éclater le prétexte qu'offraient les réformateurs le paysan hollandais demandait surtout qu'on lui laissa dessécher le polder traire ses vaches faire son fromage moudre son blé et vendre ses bestiaux et la peinture hollandaise exprima avant tout les forces délivrées par l'insurrection économique et nationale considérée abstraitement et séparée du mouvement vital dont elle n'est qu'un aspect une religion n'a jamais créé des artistes et sa puissance de fécondation meurt précisément quand elle triomphe la peinture hollandaise disparut avec l'énergie émancipatrice alors que le protestantisme était vivant s'il eut un rôle dans la genèse de la peinture en Hollande ce fut de démontrer que l'esprit religieux dont l'art est l'expression suprême est partout supérieur à ses formes confessionnelles iconoclaste le protestantisme empêcha l'art hollandais d'illustrer les écritures pour l'ornement des temples et l'édification des croyants l'art hollandais prit sa revanche en se tournant vers l'espace et la vie et en édifiant les artistes qui sont les croyants éternels s'il est dans la peinture hollandaise un homme imprégné de protestantisme c'est Ruiz Daël c'est Albert Kuipe aussi sans doute mais Albert Kuipe après tout n'est peut-être qu'un bon hollandais qui a voulu dire sur la Hollande tout ce qui pouvait en être dit et a par là un peu forcé sa langue il a recueilli à lui seul la blondeur diffuse des paysages de Van Gogh la matérialité somptueuse de Rembrandt à ses débuts la finesse de coloration de Terborg il a accompagné Paul Potter dans les enclos il a suivi dans les basses-cours et les étables Van Ostad et Ondekotter il est allé avec Van Develd regarder la mer sans prendre à aucun de ceux-là ni leur puissance mystérieuse ni leur simplicité ni leur intimité ni leur bonhomie familière ni leur optimisme cordial une ombre de solennité plane quand ces seigneurs vont à la chasse ou surveillent leur pêcherie quand ces troupeaux gravissent une colline couronnée de murs en ruines quand le soir tombe avec lenteur sur ces paysages imposants où des animaux sont couchés on dirait qu'il prépare à Louis XIV une Hollande aristocratisée et prête à le mettre dehors avec de bonnes façons c'est le peintre des riches et il en a pris son parti et même il en est fier la réforme y conduit quand on accepte sans remords ses conséquences sociales d'individualismes économiques et d'égoïsme familial comme elle conduit à Ruiz Dael quand on remonte à ses principes et qu'on regarde incessamment agir l'être intérieur pour juger ses actes avec sévérité car Ruiz Dael lui fuit les riches et les belles matières et la vie palpitante et les repas plantureux il est toujours grave et il est souvent triste il est ennuyeux quelquefois et il est le seul à essayer de convaincre à abstraire et à démontrer et de plus c'est un caractère mais il ne faut pas oublier qu'il appartient à l'heure où la Hollande commence à éprouver la fatigue de peindre sa possibilité d'artiste le prévient qu'il y a quelque chose de diminué ou tout au moins de désuni dans l'énergie de la nation où a-t-il pris ces rochers tourmentés ces cascades furieuses et cette âpre éterne couleur qu'on dirait séchée par le vent quand il approche de la mer il n'y voit que la tempête les vagues à l'assaut des jetés le ciel et l'eau mêlées dans la poussière de la verse et des brisants quand il traverse le pôle d'air le jour est livide entre les branches échevelées les troncs tordus sur leurs racines à demi-sorties du sol il frissonne avec la terre quand un nuage noir passe sur le soleil les arbres arrachés fracassés par les torrents les troupeaux rentrant avec l'orage sur des ponts de bois qui tremblent et les pauvres maisons blotties il n'aperçoit dans la nature que ce qui répond au drame de conscience qui dure le bouleversé le vaste monde est gris il y a des fuites d'oiseaux noirs sur les grandes nuées qui tiennent tout le ciel à côté de ce mal secret qu'il n'avoue pas mais que fait deviner son univers livré aux éléments tragiques où l'homme et la vie ne sont que de pauvres choses éphémères trempés par les pluies battus des vents les batailles romantiques de Gouverman que noient des fumées d'incendie ces hommes branchés ces murs en ruines déguisent pour la joie des amateurs de bonnes peintures militaires le visage réel que prennent les aspects sinistres de la route aux yeux d'un homme puissant comme la joie de peindre semble croître chez les contemporains de Ruiz Daël à mesure qu'approche l'heure de l'arrêt soudain de la peinture l'oeuvre de ce grand poète de l'espace nous force chaque fois qu'elle se présente à interroger sa vie et nous n'en connaissons rien sinon qu'il eut peu de succès et mourut à l'hôpital sans doute il a vu les digues rompues le pôle d'air inondé la génération qui pousse obligée de tout reconquérir sur l'étranger et la mer au moment où il vit ses années les plus viriles mais les vieux ressorts ont pourtant toujours leurs trampes le paysan et le pêcheur ont tenu leurs armes fourbi et pas un seul parmi ceux des peintres de son temps qui s'enferment dans leur maison pour y saisir les harmonies intimes où fixe l'eau et le nuage dans un carré de toile grand comme les deux mains n'éprouve ce sentiment d'impuissance mélancolique qui fait un drame intellectuel de chacun de ses tableaux si Terborg est un peu plus âgé que lui il meurt la même année et assiste comme lui au drame des grandes guerres Brekelenkam Jeanne Stein Metsu Pieter de Hort Vermeer de Delft sont à peu près de son âge or Jeanne Stein le nez au vent ne cesse pas de rire et quoi qu'on en ait dit sans amertume les autres ne quittent leurs intérieurs que les meubles vernis en plisse de lumière blonde que pour aller regarder les bras frais de la servante qui lave le seuil à grand dos ou la voisine d'en face qui fait de la dentelle derrière la clôture peinte et les petits carreaux encadrés de châssis bleus L'enrichissement est venu et le bien-être dans les petites maisons propres où le luxe intime s'organise égoïstement Jeanne Stein est le seul à trouver qu'on a assez fait le ménage lue la correspondance amoureuse ou commerciale vécue dans l'intimité de la famille Assez fumer tout seul sa pipe Assez filer la quenouille au coin du feu Assez bercer l'enfant qui pleure Il introduit chez lui des gens qui boivent qui chantent cassent la vaisselle et se soulagent dans les coins Et ce n'est pas assez s'il faut en croire la légende Il se fait cabartier Il aide les gaillardes que les ivronnes suivent dans l'escalier de la cave et les gars trop pressés dans l'escalier de l'étage à dresser des tables boiteuses où la ripaille ingénue va mettre vite à leur aise ses clients Il braille Il s'enivre avec eux Il joue avec eux aux dés, aux cartes Il est leur ami Il installe devant sa porte des tréteaux pour les bénestrelles qui soufflent dans des cornemuses tapent sur des tambours et raclent du violon Il ne manque pas d'accourir qu'en l'arracheur de dents la face tendue fouille avec des pinces énormes la bouche d'un pauvre diable qui hurle et trépigne à la grande joie des commerces et des enfants Ce moraliste est probablement un arsouille Mais il ne perd jamais la tête et voit ce que les autres ne voient pas Il assiste comme par hasard aux comédies conjugales Il sait bien mieux que l'algoisil tomber sur deux donzelles qui retournent les poches de leurs clients ivre-morts Et le coupeur de bourse et le pipeur de dés l'intéressent infiniment Jamais il ne se fâche Jamais il ne s'hermone Son indulgence est sans limite C'est qu'il en a besoin et le sait Il est leur complice Sa perspicacité qui l'enchante dénonce sa propre candeur S'il n'avait pas vécu leur vie S'il n'avait regardé leurs innocentes fêtes que du dehors Il noterait avec plus d'attention et de volupté discrète le gerard des tons dans une atmosphère flottante Il serait plus peintre qu'il ne l'est mais sans doute aussi moins vivant Toutes les classes Tous les milieux ont à ce moment-là leur peintre ou plutôt dans tous les milieux dans toutes les classes naissent des peintres qui ne cessent pas de leur appartenir N'ont aucune envie de s'en évader et meurent après avoir accompli leurs fonctions comme le banquier à son comptoir le cordonnier dans son échoppe le boucher à son étal le menier dans son moulin et le pêcheur dans son bateau Ainsi la Hollande même ses villages et leurs forains le pavé de ses villes leurs bouges leurs boutiques leurs hospices leurs intérieurs bourgeois leurs entrepôts le va-et-vient de ses canaux et de ses rades les maisons louches de ses ports ses solides vertus ses gros vices sa violente et épaisse vie d'efforts joyeux dans le commerce et la guerre vient à nous tout entière débordant d'action jouisseuse économe prodigue sans qu'un seul de ses gestes une seule de ses minutes soit oubliée dissimulée aux méconnues s'il n'y avait eu Ruizdaël et surtout Rembrandt ce serait le miroir le moins mystérieux mais aussi le plus fidèle que l'homme ait jamais promené sur la face de ses jours 6 Seulement après Rembrandt et même avec Ruizdaël la peinture de la Hollande a perdu la force conquérante de la génération issue des fondateurs Jeanne Steen n'a plus la truculence de Franz Hals et de ses élèves Brouwer van der Stade les premiers peintres vagabonds qui roulaient une vie candide dans les mauvais lieux et les auberges où ils payaient l'écho en peignant une enseigne ou le portrait d'un sacripant La peinture de la Hollande sait maintenant que Trompe et Ruiteur commandent au vent et aux bombes Elle est heureuse elle s'isole et c'est peut-être bien cette béatitude absolue et passive qui fait le tourment de Ruizdaël On peut prévoir que la froideur et le petit esprit anecdotique de Metsu la sécheresse vitreuse devant le miris succèderont trop vite à l'absence d'inquiétude au matérialisme splendide de Vermeer ou de Pieter d'or Quand ces peintres bourgeois avaient découvert des grises argentées et des noirs sur des rouges sourds émergeant de la pénombre quand ils avaient surpris dans une chambre pleine de cendres blondissantes les actes de la famille autour d'un beau tapis d'un encrier d'un livre ouvert sur une table d'une boîte à ouvrage ou d'un instrument de musique ils ne pouvaient plus que s'asseoir devant les compotiers d'argent les assiettes de faïence et les verres de cristal l'or d'un citron la peau cuite d'une volaille la topaze ou le rubis d'un vin y entretenaient sous leurs yeux les harmonies familières que les parquets cirés les robes de satin les courtines de velours les peaux de gré et les vases de cuivre réalisées dans la maison Terbord prêtait aux familles bourgeoises qui vivent dans ses intérieurs tout imprégnées de leur égoïsme ingénu une élégance si rare si sobre qu'elle semble émaner de ses symphonies presque éteintes on ne peut concevoir portrait plus aristocratique que ce qu'a signé ce peintre du plus matériel et du plus positif entre les peuples de la terre c'est un titien du nord à coup sûr moins décoratif et moins large et moins lyrique mais poussant justement les vertus contraires au plus haut point de distinction un petit personnage est seul en pied au centre d'un petit tableau vêtu de noir presque toujours avec des gris rares qui rampent vivant comme de la chair et de l'os précieux comme une perle fine il semble de par la structure serrée la densité des harmonies qu'il concentre sur cet espace minuscule résumer dans sa discrétion l'image inattendue de la Hollande intellectuelle à lui tout seul il représente la silencieuse et hautaine réserve de l'esprit en exil dans la grossièreté ambiante tous les modèles de terre-bord des raîtres des filles même portent cette empreinte là et cependant par un singulier paradoxe tous jusqu'au plus crapuleux au vulgaire sont eux-mêmes et vivent chez eux l'expression se concentre emplit profondément les formes se répartit avec une égale attention dans les mains occupées les fronts penchés sous les tignasses en broussailles les visages heureux et paisibles des mères les frimousses étonnées ou malicieuses des enfants la lumière n'insiste pas elle n'est jamais indiscrète mais elle suit avec amour le peigne dans les cheveux roux touche la moue amusée lui dans l'œil du chien qu'on épuce allume un bijou contre une peau moite promène son émoi qui rôde et qui éveille et retient tout incident du drame intime et continu de la chambre habitée de la fenêtre qui l'éclaire des actions banales qui s'y passent chaque jour il caresse d'une atmosphère transparente les nuques dorées qui se penchent sous les chignons bien tirés dans son air ébloui d'or pâle le rayonnement discret d'une jupe d'argent d'un corsage cerise d'une culotte gris d'acier d'une botte de cuir fauve d'une perle pendue à un ruban bleu qui brille sur une joue blonde se mêle à la sonorité même des boîtes d'harmonie pour environner d'une ombre complice la paix ouatée des vies qui se déroulent dans la sécurité et le confort piétaire dehors lui regarde plus volontiers par la fenêtre d'où l'on aperçoit le canal et de l'autre côté les petites maisons triangulaires de briques rouges à volet peint mais il prolonge dans la rue l'intimité des demeures où les fraîches mamans bras nus débarbouillent et peignent les petites filles en robe longue dont les figures rouges sont rondes et les cheveux roux embroussaillés il suit jusqu'entre les pavés du quai l'eau savonneuse qui ruisselle sur les carreaux de la salle à manger quand il est assis devant son seuil et cause avec les voisins il faut qu'il jette un regard jusqu'au fond des pièces ouvertes et qu'il assiste encore aux travaux de la maison chez lui il ne peut souffrir une seule porte fermée il surveille la buanderie la cuisine reluisante il a beau assister à la visite du médecin à la toilette de l'enfant ou écouter le chant grêle de l'épinette il faut qu'on suive la lumière rôdant par les corridors accompagnant de chambre en chambre le carrelage blanc et noir allumant les cuivres éveillant avec les tapis les meubles recouverts les rideaux à demi tiré de l'alcôve les jupes et les pourpoints la vie discrète des rouges des gris des orangés des noirs qu'elle baigne et blondie avec une égale douceur chez lui chez Terbor chez Vermeer tout vit et parle on voit que la théière est chaude que la chaise vient de servir et la tapisserie d'être laissée que les chenets attendent les pieds qui vont s'appuyer sur eux que toutes ces choses si propres sont tout de même un peu usées que l'ombre errante s'y imprègne de la chaleur de la main Vermeer a peint jusqu'au silence rayonnant qui émane des choses amies jusqu'à l'accueil qu'elles vous font cette femme et ce miroir ont l'habitude l'un de l'autre c'est aussi cette femme qui a déplacé cette pelote de fil et si ce rideau garde ce pli c'est que chaque fois qu'elle le soulève elle le touche au même endroit ces rares tableaux suspendus dans les harmonies atténuées éveillent dans l'ambre perlée de la pièce quelques échos presque insensibles du monde d'or brumeux qui commencent au seuil de la porte ont formé lentement et paisiblement ces visions tout est imprégné d'elle de son parfum de sa tiédeur de ses mœurs de son haleine si une autre qu'elle était là la lumière qui entre par cette fenêtre près de laquelle elle se place pour lire ou travailler ne s'apaiserait pas en traversant le verre elle ne caresserait pas avec tant d'amour la main le front penché elle ne se mêlerait pas au fil d'or de la chevelure la lumière elle-même est une amie de la maison elle ébauche dans la vitre ou la caisse d'un clavecin l'ombre d'un profil familier elle nuance la muraille nue comme elle ferait d'une eau pure elle promène au travers des objets qui naissent ou s'éteignent le mystère du déclin ou de la croissance du jour on n'a pas pénétré plus avant dans l'intimité de la matière en la cristallisant en la cristallisant dans sa peinture en lui laissant son grain son épaisseur sa sourde vie intérieure Vermeer a multiplié sa qualité de tout l'éclat limpide et la transparence chaude qu'elle prend à travers le plus clair regard de peintre qui fut probablement jamais l'accord est si profond entre elles et les harmonies qui l'accompagnent qu'elles ont l'air de venir du dedans de naître spontanément de la masse des objets comme d'un fruit qui se colore à mesure qu'en mûrit le jus la couleur est pétrie dans le tissu des choses dans ce visage pulpeux et gonflé de jeunes sang dans cette main rosée sur ce corsage d'or ses rouges et ses noirs insondables comme des pierres translucides il ne peignait pas une robe de soie une dentelle des yeux des lèvres des joues le velours d'un manteau la plume d'un feutre sans se souvenir des diamants noirs dont les bestiaux couchés parsèment les champs d'émeraudes après la pluie tout ce qu'il y a d'opaque dans l'espace hollandais prend une profondeur liquide et lumineuse que Vermeer incorporait à sa couleur comme une poussière de perles et de turquoise aux vibrations moléculaires des organismes vivants il mêle à tout la turquoise et la perle au sol aux os sales au vieux mur les bleus et les rouges des toits des contre vents leurs reflets troublent dans l'eau bleue les arbres dont le feuillage sombre est bleu font du seul paysage que nous ayons de lui une harmonie miraculeuse le bleu laiteux des faïences de Delphes dont les pavés de la ville eux-mêmes semblent frotter il flotte à peine envahi de gris et de roses perlés que la lumière et les nuages trempent dans un tremblement d'argent Vermeer de Delphes résume la Hollande il a des hollandais toutes les qualités moyennes ramassées en un seul faisceau et élevées à la puissance suprême d'un seul coup cet homme qui est le plus grand maître de la matière peinte n'a aucune imagination il n'a pas de désir allant au-delà de ce que sa main peut toucher il a accepté la vie totalement il la constate il n'a rien interposé entre lui et elle il se borne à lui restituer le maximum d'éclats d'intensité de concentration qui découvre une étude ardente et attentive c'est l'autre pôle de Rembrandt remontant seul à son époque le splendide courant bourgeois et matériel qui l'environne pour atteindre à travers lui et tout baigner de sa force les pays infinis de la contemplation et pourtant le peintre de Delphes comme Terborg comme Pieter Dor comme parfois Brickellenkam comme ce carrel Fabricius si mystérieux et si puissant qui mourut trop jeune pour s'emparer de sa propre nature a subi le génie du maître presque tous les peintres nés en Hollande en même temps que Rembrandt et après lui ont reconnu en lui le seul que son indifférence aux approbations et aux haines de la foule fit capable de la comprendre et digne de la dominer seulement entraînés dans sa force et forts de sa force eux-mêmes ceux-là ont combattu à leur rang à leurs heures sûrs d'agir selon lui quand ils ne le regardaient plus ils ont eu confiance en eux les faibles au contraire ceux qui ne l'ont pas quitté des yeux Gérardot Ferdinand Bolle Salomon de Coninck Flinck Maes ont été dévorés par lui Ferdinand Bolle faisait entrer comme une intruse son atmosphère d'or parmi les formes abondantes que Rubens l'autre roi du nord imposait à sa débilité Gérardot croyait que pour faire mieux jaillir des ténèbres une scène intime une main une épaule un visage il fallait attendre la nuit allumer la bougie ou la lampe réduire à l'historiette amusante ou sentimentale l'enchantement humain et dramatique ou la vie en se révélant transporter toujours le vieil homme au front sain d'un mouchoir taché d'huile qui tirait d'un réduit sombre l'éclat la chaleur la fécondité du soleil Nicolas Maes et la flamme de ce soleil n'apercevait plus que l'anecdote dans l'intimité silencieuse de Terborg ou de Vermeer le clair-obscur que les vieux maîtres des Pays-Bas ont torst surtout tenté déjà d'emprunter à Caravage et où Rembrandt avait saisi la loi même de sa nature le clair-obscur sortait de nouveau avec les derniers artistes hollandais des échanges réels de l'esprit de la matière et de l'espace pour s'abaisser au procédé d'école immobiliser le monde et dissocier ses éléments à cette époque d'agonie pour la peinture de Hollande qui suit immédiatement les deux dernières guerres défensives ceux qui abandonnent l'atelier et sortent de leur maison sont les seuls à exprimer encore quelque chose de leur pays ils vont revoir la mer de la dique qu'on répare les champs herbeux qu'on assèche de nouveau les villes et les bourgs qui relèvent leurs murs de briques et rétablissent leurs canaux c'est Van der Eden c'est Gerrit Berkhead qui peignent la rue le marché la place publique l'intimité des façades étroites derrière le rideau des arbres ce sont les derniers de la dynastie Van der Velde qui après être montés sur les navires de guerre après avoir respiré des fumées de poudre et d'incendie dans le tonnerre des canons ont vu les gros bateaux de commerce reprendre la mer et leurs pavillons qui volent et la houle et la brise et les nuages moutonnants dans les grands espaces des cieux c'est Obama qui passe sa vie dans le pôle d'air encore noyé par endroits de marécage et encombré de tronc pourri qui s'en va entre les arbres grêles le long des routes défoncées qui s'arrête toutes les fois qu'une clairière s'ouvre au milieu d'un petit bois ou qu'une ferme abritée du vent d'ouest par quelques maigres ormeaux apparaît au bord d'un étang il retrouve l'éternel et monotone paysage le sol de boue et d'herbe le brouillard léger et blanc la Hollande consent à abandonner la peinture mais c'est à la condition que les derniers de ses peintres disent qu'elle n'a pas changé qu'elle poursuit sa tâche que son bétail s'accroît que ses moulins tournent toujours tournent toujours